à tous pour cette petite matinée nous sommes le 2 juin 2016 et nous avons un objectif aujourd'hui on va essayer de le faire je doute qu'on arrive à temps avant les deux heures mais on va se motiver en live grâce à vous pour essayer d'atteindre les 15 mille poissons pêchés donc c'est l'objectif du et toi ta gueule ça me soule à chaque fois qu'il y a ce retour là donc voilà donc d'habitude on va faire la petite pub un film et faire la pop ensuite je vais le mettre en club même si à cette heure-ci il n'y a pas grand monde fibro pro je ne sais pas qui il est mais il m'a ajouté ton ami on va lui demander bonjour plus elle est français bon ça y est il commence à avoir des nœuds allez hop comme d'habitude on prend un petit café aïe je me drogue sur le pied avec le siège je suis sûr que ça marche comme ça pour perdre du poids non bah si le mec ne répond pas je le supprimerai donc on va pêcher où est ce qu'on va pêcher on va pêcher tout simplement là où on pêchait avant tranquillement c'est à dire ici et comme d'habitude on s'arrêtera tout le temps aux heures du challenge enfin de faire le challenge pendant 5-10 minutes donc voilà on ouvre l'inventaire bon j'ai déjà commencé légèrement avant je regarde un peu ma vente qui ne part pas parce que ça ne décolle pas ça ne devrait pas tarder ça ne devrait pas tarder et voilà c'est parti ok on a 1300 lures sur nous on va essayer de tout faire pas d'interpose rien du tout parce que sinon on n'arrivera jamais une fois que j'aurai fini ces lures là j'irai voir combien je suis c'est faisable je pense que c'est faisable je sais que j'étais déjà à peu près à 10 000 donc si on fait que ça franchement jusqu'à temps que la journée change en fonction du bonus je pense qu'on peut y arriver les 15 000 on peut y arriver on peut le faire mais il faut se motiver je suis sûr qu'il faut se motiver c'est assez chiant mais grâce à vous peut-être que je vais y arriver pêcher tout en discutant avec vous ça n'envoie pas le temps passer et hop on appuie on fait des conneries comme là je viens de tirer alors qu'il n'y avait pas de poisson c'est trop fort je commence déjà des conneries comme ça je ne suis pas sûr qu'on y arrive donc à savoir que ce badge donne des qubits comme tous les badges mais donne aussi des ailes et à ce qu'il paraît à ce qu'il paraît elles sont très très belles j'espère que je ne fais pas tout ça pour rien j'ai préféré ne pas me spoiler en allant les voir sur internet sinon si je ne les trouve pas belles je ne ferai pas le badge donc du coup je préfère ne rien savoir et je n'ai toujours pas eu aussi la canne à pêche arc-en-ciel qu'on peut avoir en pêchant étant donné que j'ai pêché plus de 10 000 poissons je ne sais pas si c'est normal mais voilà enfin bienvenue sur la chaîne n'hésitez pas à follow n'hésitez pas à discuter je répondrai volontiers puisque j'ai que ça à faire de toute manière en mise à part pêcher donc je me ferai un plaisir de vous répondre oui bien sûr choper des bottes c'est super je vais regarder un truc hop je ne suis pas très fan de pêche mais bon il faut bien y passer un jour je pense déjà au niveau des masteries pêcher c'est un bon moyen de monter assez rapidement de pêcher tous les poissons déjà parce que les poissons je crois que les poissons communs donnent pas mal de masteries déjà voilà les poissons communs donnent 5 de masteries donc ça fait 5 et 5 10 20 30 35 35 points de masteries donc c'est pas mal merde j'ai appuyé ensuite les moins communs à 10 chacun donc ça fait 35 45 55 65 75 75 85 95 donc presque un niveau entier rien qu'avec les poissons non communs communs et un peu communs et ensuite quand on passe dans les rares c'est tout de suite 25 25 25 donc là ça fait 25 25 ça fait 50 un niveau deux niveaux donc 295 points de masteries rien qu'avec l'eau vous voyez c'est énorme après la même chose à peu près je pense pour le lava ouais c'est énorme le chocolate pareil et après on a les enchanted il y a 5 poissons à 25 donc ça fait 125 d'un coup bim donc si vous avez pas beaucoup de masteries profitez du mercredi du mercredi au jeudi pour pêcher parce que voilà moi j'avais aucun poisson quand j'ai repris le jeu il y a un mois et demi bientôt deux mois j'avais aucun poisson de pêcher ou bis à part un peu quelques doux je pense quelques rats machin mais j'avais aucun j'avais aucun rare rare genre celui-ci ou celui-ci ou encore ces deux là je les avais pas du tout mais je suis passé de 105 mastery à 180 dans une semaine en passant bien sûr par acheter des montures en pêchant tous les poissons donc il faut le faire après bon les cannes à pêche donnent des mastery aussi donc quand on les travaille c'est nickel bon après je pense pas que la ah si elle donne la canne à pêche qu'on peut pêcher donne aussi du mastery donc ça serait cool que j'arrive à l'avoir enfin je sais pas pourquoi je sens que je l'aurai jamais cette canne à pêche il va falloir que je l'achète regarde moi toutes ces bottes que je chope déjà et des fois où je chope pas de bottes du tout et là que des bottes c'est hilarant enfin voilà on va espérer faire ces 1300 lures en live voire peut-être plus si jamais j'ai fini avant on sait pas hein je sais pas il faudrait que je calcule en combien de temps je fais 100 lures mais je crois que ça doit être facilement 300 à 350 lures peut-être ou plus je sais pas donc on a 1300 lures là ça fait un peu beaucoup je vous l'accorde mais il faut les faire si je me force pas à les faire j'aurai jamais ce badge et merde j'ai encore appuyé pour rien ahlala il faut que j'arrête ça va faire déjà 3 fois j'ai niqué 3 lures franchement je pense que c'est l'un des plus chiants des badges à faire après il y a celui-là des blocs détruits bon je me focaliserai le jour du ménage donc c'est à dire euh euh de mardi à mercredi prochain j'ai pas fait cette semaine du fait qu'il y a eu un décalage avec la mise à jour j'ai euh j'ai pas miné du tout cette semaine là enfin voilà n'hésitez pas à discuter à follow et à poser des questions je répondrai volontiers n'hésitez pas à mettre la musique aussi le son de WeQuest est activé donc il suffit de faire euh poids d'exclamation son de WeQuest plus euh l'URL de la vidéo YouTube ou directement le nom et un peu plus loin euh euh le titre de de la chanson bon donc voilà on va essayer de de faire cet objectif de pêche tout en restant dans la bonne humeur on va essayer de pas trop déprimer on va essayer on va essayer hein après je suis pas sûr que j'aurai fini à temps parce que bon je stream que deux heures donc je ne pense pas que je puisse faire tout ça en deux heures après on verra peut-être après si je vois que je suis pas très loin et tout bon je prolongerai volontiers le live vite fait exceptionnellement pour euh pour que vous puissiez voir donc voilà je suis à 11 240 donc en quelque sorte il me manque euh euh 3 800 voilà donc on va voir si c'est faisable en deux heures donc des autres si on arrive à faire ça là on a quasi déjà fait la moitié de ce qui nous manque bon c'est pas les glim qui vont nous manquer on va les récupérer automatiquement il suffit qu'on ait des rares en plus donc ça va refiler des des mille glim d'un coup donc euh je suis pas trop inquiet pour les glim on va voir si on peut faire des trophées on va faire des trophées hein tant qu'à faire on gardera un trophée de chaque parce que je les teste tout le temps enfin je les supprime tout le temps à part les trophées en or bien sûr mais là je vais peut-être garder du coup les euh les silver et les bronzes parce que peut-être que je ne pêcherai plus jamais en fait parce qu'une fois que t'as 15 000 et que t'as tous les bateaux la limite pêcher ça ne sert que tout ça ne sert que rien grand chose donc euh essayons essayons on verra bien c'est pas le moment de bailler on va pas s'endormir là dessus c'est pas possible hein t'as assez dormi reste concentré dans le dieu du fou donc on va quand même faire une pause à chaque heure pour faire le challenge hein on n'est pas des bêtes non plus bon bah j'arriverai jamais à vendre mes quads depuis la match c'est bien fructueux j'essaye de voir à quel prix moyen c'est mais pour le moment c'est encore assez vague parce que je sais plus à combien que j'ai mis à 7 399 et j'ai fait pas mal de variations pour voir lequel part en premier on verra bien allez on a déjà fait 100 lures les amis on a déjà fait 100 lures allez on a un quart d'heure donc c'est ça c'est à peu près 300 à 400 lures de lures qu'on peut se faire donc si je fais que ça juste avant le changement justement ça devrait le faire parce que pêcher le jour le hors du jour de pêche je vous souhaite bon courage en plus si vous n'avez pas le patron c'est encore bien plus bon courage parce qu'il faut avouer que le patron pour la pêche c'est énorme quand même c'est énorme j'aurais du plus en profiter le jour la semaine de la pêche quand même mais je sais pas je ne pouvais pas j'arrivais pas il fallait me se concentrer tant pis et je vais pas attendre l'année prochaine qu'ils ressortent le jour de la pêche enfin la semaine de la pêche pour aller pêcher en plus c'est pour donner que logiquement bientôt je sais pas quand exactement je dis bientôt mais ça peut être dans quelques mois comme dans quelques semaines on devrait pouvoir pêcher dans le néon avec bien sûr tous les poissons qui vont avec donc d'ici quelques temps aussi je risque de faire un opening de Trof of Wonder pour ceux qui ne savent pas c'est les boîtes qui coûtent 9 999 plus pardon qu'on achète sur les bateaux dorés je risque d'en acheter 200 ou 300 je ne sais pas encore je ne sais pas encore déjà il faut que je ferme énormément les flux donc donc une fois que j'aurai fait ça je le ferai en stream donc bien sûr après la rediffusion sera bien sûr sur Youtube et tout ça donc voilà on refait vite une petite pub peut-être je sais que c'est pas mais merde je fais deux fois la même connerie qui je sais pas là c'est pas qu'on me qui 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 enfin n'hésitez pas à follow n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions évidemment sinon ça veut rien poser des questions si c'est pour des questions sur la cuisine c'est pas la peine mais encore je serai capable de vous répondre je pense vous Je ne sais pas où je vais mettre les trophées J'ai fait le raté On va essayer de faire un peu de plaque ici Le trophée de monstres, pour le moment on doit les supprimer On est reparti, pas de distraction, on repart, on se remotive Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Move 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 Bon ça commence à m'énerver mais que ça ne parte pas Ça va combien ? Allez on va les mettre à 1350 Et pas de chichi voilà 1350 Euh 7350 parce que 1350 ça va vite partir je crois On ne met que 3 pour le moment On va voir en combien de temps ça va partir Parce que ça commence à m'énerver là C'est bon Tout tranquille à l'aise tu vois On pêche, on pêche tranquille J'y suis ma gueule On pêche On pêche Il faut aimer la pêche hein, pour faire, je ne vais pas vous mentir. Déjà, si j'arrive à faire ses mille lures, je suis content. Après, certainement sur internet il existe des bots que je ne vous conseille pas du tout, parce que c'est interdit, mais il faut y avoir des gens qui l'ont fait grâce aux bots, c'est évident. C'est évident. Sous-titrage ST' 501 Bon, on va faire une petite pause d'ici 10 minutes pour se vider, on va repêcher 5 minutes, il va prendre vos challenges. Bon, on va utiliser ce mur pour mettre tous les trophées de poissons, donc le 6. Le 8. Donc là je suis à 7. Donc celui-là je le vire. 6. Hop. Euh... Je l'ai en argent. Hop, je le mets en dessous. Ensuite celui-là, 5. Je l'ai en argent. Enfin un machin. Bon ça c'est le poisson rare, donc du coup il vaut un peu plus cher quand même. Quand même. Je pense. Euh... Lui qui n'a plus. Non, je ne connais plus. Il casse le reste. Aucune du 7. Voilà. Lui j'en ai vu 1. Alors. Il fait combien celui-là ? Il fait 8.47. Celui-là je veux dire qu'il en est à 8. Je me souviens. Celui-là je veux dire qu'il en est à 8. Celui-là je veux dire qu'il en est à 8. 5 voilà. Ensuite le 6. j'ai l'argent de celui-là voilà c'est tout oh la la pas facile bon bah là on s'en fout c'est que des glibs voilà ça fait déjà un peu plus de place 7,89 il est à combien le note là-haut 8,82 non c'est celui-ci vert que je 7,89 donc je prends celui-là et je mets le 7,89 voilà on est bon et pour pas faire de problème plus tard bon déjà celui-là on va le couvrir je sais pas c'est utile celui-là ah c'est la raie c'est une petite raie on est reparti on va essayer de faire 25 avant d'y aller et on en aura déjà fait une bonne centaine bon ça fait quand même des matériaux on a des glaces shell shard on a des radios c'est sûr qu'on en aurait plus si on irait fermer directement le match mais du coup c'est pas tout perdu 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 et commence à me faire chier les quads voilà ça descend oui bien sûr allez 6500 bah oui allez je vais croire que ça vaut plus rien les quads et pourtant il faudrait que je trouve le prix juste pour que ça parte super rapidement parce que j'en ai quand même 20 et pfff ça c'est chiant parce que si je dis pas de bêtises si on fait un calcul 7 289 pas 20 ça fait que j'ai la même 150 000 quoi à tout cas c'est 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 on a encore relu un trophée elle a encore 11 et après on va se tenir prêt pour le challenge c'est 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ah bah voilà il ne reste plus que le 7002, une fois que le 7002 va être parti, après ce sera les miens. Et une fois que les miens vont partir, après... A part si t'as un con qui est entre deux, qui arrive et qui fait bim, paf, pili bing, je rends remis à 7000, à la limite je le rachète aussi. Mais bon, t'as toujours des cons qui font ça de façon. Ouais le premier qui chope une canne à pêche va gagner, je suis à 11000 poissons pêchés. Jaco, non Ailko pardon. Moi je pêche avec un stylo plume. C'est parti pour les miens. On va attendre un peu. Il y a un glandu qui a recommencé, on lui prend tant pis. 7350. 350 flux, c'est pas rire quand même. Limite je vais avoir le marché à moi tout seul tellement que je fluctue avec les quads. Voilà logiquement je suis le meilleur partout pour les prochaines offres. Ok on va voir ça, on va refaire une petite variante à 60. On va essayer de pousser plus vers le haut que vers le bas. Allez on se motive comme on peut, un peu de musique, on danse. Si tu rechoppe une canne à pêche arc-en-ciel, je te tue, je te tue. Parce que moi je suis à quasi 12 000 de poissons pêchés, jamais. Je vais finir par croire qu'ils veulent pas que j'aie la canne à pêche. Je te promets je vais faire le badge à 15 000 et après 15 000 je l'achète. Ah bah attends faut pas déconner quoi. Et j'irai me plaindre. Ah oui j'irai me plaindre, j'irai faire un post sur le forum. Bonjour, je viens de finir le badge des 15 000 poissons pêchés et n'ayant jamais eu la canne à pêche arc-en-ciel. T'es là t'as le mec frère. Ah j'ai dit qu'on en fait le jeu j'ai pêché à 15 000 poissons je l'ai eu. Ah je sais pas pourquoi tu l'as pas eu. Bah si je le saurais je te le dirais pourquoi je l'ai pas eu. Non ? Ah moi j'attends que ça de l'avoir. Ah peut-être que si j'ai pas l'arc-en-ciel j'aurais plus de chansons le ganda ou... Ou le halberne ou le forthrasse peut-être à la limite. Parce que si je viens avoir ces dragons quand même je serais content aussi. Et bon pour le moment je ferme les flux. À tous les coups il y a quelqu'un qui a fait une connerie. Ah non. Je suis toujours dans une personne qui a besoin de quad. On a juste à attendre qu'il y a des gens qui ont besoin de quad. Soyez la bienvenue sur le stream. N'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à poser des questions ou à discuter. Je répondrai volontiers. J'ai que ça à faire. Je suis en train de pêcher les mecs. J'ai largement le temps de lire le chat. Je suis pas occupé à regarder ou fixer mon écran. Moi je pense que tu peux en faire à peu près 300 par heure d'élures. Si je dis pas de bêtises. Si vraiment tu fais que ça, tu t'arrêtes quasiment pas. Parce que moi là je m'arrête un peu. C'est bon. J'en bâille. J'en bâille. Si je vais choper que des trophées là. Je vais vite remplir mon inventaire si je chope que des trophées. Il y a des gens qui m'ont suivi dans mon... Le jardin de la pièce. Une bordelle de cul de merde de slip en plastique. Ça fait pailler la pêche ! J'ai vu que si j'arrive à faire ces 1300 lures en votre présence, c'est déjà pas mal. Ah, ça y est, c'est reparti, le petit commerce des quads, c'est déjà pas mal. Ah, ça y est, c'est reparti, le petit commerce des quads, je les vends sans essence et ça part quand même qui me gine. Bonjour sur le live, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à follow, je répondrai volontiers. Soyez là, bienvenue et j'espère que vous allez bien. Je vais commencer à me vider un petit peu là parce que c'est pas que ça se remplit, mais ça se remplit. Heureusement qu'on a de la musique, sinon on se ferait bien bien chier, je pense. Je vais regarder un truc. Ouais, la zone, je vais la mettre en eau les boudilles. Parce que si je commence à fatiguer, je risque de faire une bêtise. voilà, comme ça si je balance une bombe, je suis sûr que tout va bien. Bon, je vais casser un peu. hop, 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 hop. Alors, on va coller les trucs sur le côté. Donc le 8, on l'a pas. On le met... Ah bah oui, mais si je mets en nobody aussi, moi je suis con. voilà. Ensuite, le 6, on l'a pas encore sur ce mur là. Le 5, il a combien? 7,63. Non, c'est bien. Euh, je n'ai pas d'autre. Si, j'ai celui-là. Voilà. Comme ça, à chaque fois, je n'aurai que les trophées qui se mettront. Voilà. On continue à casser. Alors, euh, le 7,83, je ne sais plus à combien il est le mien. 7,89, donc je vire. Euh, le 2, je ne l'avais pas encore. Et le vert, je ne l'avais pas encore. Hop, voilà. C'est bon, je n'en ai plus. Voilà, on peut repêcher. Et on peut repêcher ou... Ouais, d'accord. Euh... Alors, 7,350. On va faire, on va faire des variantes. 7,360. Hop, voilà. On en remet à 7,000. On va faire une toute petite variante. 55. On va refaire une autre petite. Encore un peu, des variantes. 7,360. Euh... 7,360. Pardon. Je reviens. Je reviens. Je vais aller faire mes méga flux. Je reviens. Je n'en ai pas pour mon temps. Et on va repêcher. Là, du coup, ça va prendre pas mal de place si je ne fais pas mes méga flux. Il faut vraiment que je mette une table de craft limite là-bas. Les 5 méga flux. Ça fait du bien aux porte-monnaie. Voilà. Et... On n'a pas envie de se faire chier. Alors, hop, voilà. On reprend la pêche. On reprend la pêche. Ah, là, 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 là. Pêche, pêche. Tout nous tient. Tu nous tiens par la barbichette. Petite pêche. Tu nous auras. Et tu nous donneras la pêche. Bon. Je commence à avoir le monopole sur les quads. C'est bon. Mais après, quand je n'en aurai plus, je n'en aurai plus. Je pense qu'avec l'argent que je vais récupérer des 2 ou 3 que je vais vendre, je vais acheter les moins chers pour les remettre au bon prix. Et je vais faire fluctuer comme ça. Pendant que ça marche. Tant que ça marche, ça marche. Ah, les cheveux, la canapèche. Je ne sais pas. Allez, le gars. Provinos. Messieurs les impacts sur les détails. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut que ça marche. On va aller, mais on a moyen de se protéger. Provinos. Quand tu vas, c'est-à-dire qu'on a 121. C'est-à-dire qu'on va. A 121. Comme on va ? Est-ce que tu vas bien ? Moi, je suis en train de descendre. Mais mon siège. Je vais me retrouver au sous-sol, au sous-sol d'un étage, d'un niveau de 4 étages, d'un étage, d'un étage, d'un étage, pas grave, pas grave, on a tout ce qu'on plie. Parce que ça peut être assez rigolo, vous êtes en train de me regarder et d'un seul coup il se passe ça, vous voyez. Déjà pour jouer c'est pas très pratique, j'ai l'impression d'avoir 5 ans. Ah bah c'est super si tu vas bien là, c'est super. C'est chier, on n'a pas à garder assez de sous pour raser les petites offres. Bon, j'ai vu bug. C'est bon, je ne peux plus, si. C'est chiant quand ça fait ce bug, je te jure. Donc demain matin, ça sera un farming de donjons en masse, du fait que c'est les boîtes rouges d'eau. On va essayer de farmer les boîtes rouges demain. Même s'il n'y a pas grand chose d'intéressant dans ces boîtes. Ouais, je veux pêcher 15 câbles poissons exactement. Pour faire le badge. Vous n'allez pas me réveiller là. En même temps en faisant de la pêche, c'est pas prêt de se réveiller. Donc est-ce qu'on va récupérer le monopole ou pas ? Oh là là, oh là là. Ouh, ça fait mal au cul là. Ça commence à descendre vraiment vraiment très très bas. L'autre règne est terminé. Ça y est, ça y est. Mais je ne descendrai pas aussi bas. Je sais à quel prix moyen je peux les vendre. J'attendrai. Je ne m'abaisse pas au solde. On n'est pas encore de là à vendre son slip. Ça ? Alors, quoi de 9 ? Qui aura ? Tu vois, ça ne tombe pas, les canapés charquentiels. Comment avoir les nouvelles armures ? Des nouvelles armures, c'est-à-dire. Explique-toi mieux là, j'ai pas compris. Déjà que tu n'as pas d'armure dans le jeu, t'as juste la tête, le visage et l'arme, donc l'armure, je ne sais absolument pas de quoi tu t'as. Sous-titrage ST' 501 Les costumes, ce n'est pas compliqué, soit tu les achètes dans la boutique avec l'argent réel pour acheter des crédits ou soit tu les achètes en flux. Moi j'hésite vraiment à acheter un costume pour Boomerangers, mais ils ne sont pas terribles, on y comprends, ils ne sont pas beaux. Eh toi qui ne sont pas beaux, ce n'est pas papa, tu vois. Papa ne veut pas des trucs de pas beaux. Papa il veut des trucs beaux. Salut NemHQHD. C'est quoi ce pseudo ? Le mec il mélange un truc informatisé avec de la nourriture. NemHQ. Et HD attention, le HD 1080p voire 4K maintenant. Oh là là, il va être en 4K, ça va être nickel. Le Nem tu vas le voir sous tous ses angles. C'est le haut du pays. Ah, tu as un petit Nem sur pattes. Salut. Moi je fais une frite sur pattes. Ah ouais, le HD. Exactement. Ça fait toute la différence. Je suis d'accord avec toi ? Ah maintenant je regarde tout en HD. Tout. Merci pour le follow. Je suppose que c'est la follow. Parce qu'on n'a pas encore l'annonce, mais on l'aura d'ici peu. Donc je regarde le mail pour en être sûr. Merde, je ne le vois pas. Merci pour le follow. Merci beaucoup pour le follow. Balrog... Balrog CSGO. CSO ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça, c'est des drôles de pseudo hein les amis. Bon allez, on continue la pêche là. Merci pour... Merci pour le follow, Nem. Merde. Si j'entends trop le poisson, il va se faire la malle. Comment va tous ces gens nouveaux sur le stream ? Comment allez-vous ? Ben, vous venez pour regarder un monsieur en train de pêcher. Bon, je discute donc ça va, ça peut faire passer le temps. Mais comment allez-vous ? Non, j'ai tout Stellar, oui mais je n'ai pas encore full étoile. Et il me manque une gemme, Stellar. Donc je peux facilement monter à 17 000 en fait. Merci pour le follow. Merci pour le follow. J'ai encore vibré donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est encore follow. Mais le truc qui devrait m'indiquer les follow n'est pas là. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Donc tant pis. Voilà. Merci beaucoup pour les follow. Après, si j'aurais eu des gemmes impeccables, c'est-à-dire 3 étoiles dès le début et que je les aurais montées, j'aurais pu atteindre les 19 000. Après, je pourrais remplacer certaines gemmes que j'ai sur moi. Après elles ne sont pas toutes maxées. Elles sont 22 sur 25. Donc c'est pour bientôt. Voilà. Je ne sais pas. Moi, tu peux m'appeler Kiki. Ah, mais bon, Kiki, ça fait un peu bizarre. Ça fait penser à Kirikou en plus. Kiki, Kirikou. Pourquoi tu as voulu marquer Run ? Ah, lol. C'est possible de jouer avec toi ou pas ? Du moins de pêcher. Bah oui. Bah, tu peux. Tu peux venir pêcher avec moi. Après, jouer avec moi, je préfère t'annoncer directement. Avec la couleur. Si tu me lances des invités comme ça, sans préavis, sans rien du tout. Bah, je risque de te supprimer mes amis et voire même t'ignorer. Parce que je déteste ça. Euh, mais sinon, en temps normal, tu peux jouer avec moi. Kiki, Kirikou. Avec la petite Birot Allaire. Avec son petit mème allaire. Ha ha. Ha ha. Oh merde. Là, je lui ai touché tout seul. Aller, on pêche. On pêche. On pêche. Attends, on va aller regarder quand même. On est à combien merde ? Je sais qu'elle touche. Quand on va ramasser ce truc Ouais, on a bien fait d'attendre C'était une chaussure, on aurait pu mieux faire Le badge Fishing C'est 11500 Sur 15000 Ah ça va être chaud Mais on peut le faire, allez on continue De toute façon si on fait rien Ca risque pas de monter Tant qu'à essayer de le faire Au bout d'un moment on finira bien par arriver au bout Tu vois Vas-y tu peux Tu peux ajouter ton jeu Tu fais sur le stream Fins d'exclamation IG ou IGN Et tu auras mon pseudo Tiquet le coup Je ne suis pas éclat Mais je suis content Bon on va voir il en est où le marché des quads Il est en train de monter Remonter légèrement Il suffit d'attendre tu vois Voilà la virilité Tu l'as entendu Merde j'ai raté le poisson C'est à cause de toi là J'ai raté le poisson J'ai raté le poisson C'est à cause de toi J'ai raté le poisson C'est à cause de toi J'ai raté le poisson Et je vais te faire J'ai raté le poisson Merci 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 Même Ça m'arrive souvent D'éternuer aussi Aiguë Je ne sais pas pourquoi Ça a toujours été le cas Je ne sais pas C'est au moment où j'éternue Je pense qu'il y a Parce que c'est faisable C'était prouvé scientifiquement Qu'on peut avoir un orgasme Nasal Et moi ça m'arrive souvent Quand j'éternue Est-ce que vu que j'ai un petit nez Je ne sais pas Je ne sais rien Voilà on est en train De nouveau de revendre Les choses Elle va finir par avoir du monde On est toujours sur la pêche Venez avec votre bière Il fallait que je dérape des règles de le début Oh non Oh non Mais non Tu ne peux pas faire ça Tu ne peux pas Et s'il y a des enfants Ils vont être traumatisés Ah c'est toi Et d'ailleurs Tu n'es pas au Kiroin Je ne sais pas Si tu as déjà été parrainé Mais je t'avoue très bien A te parrainer Si tu n'as pas encore été parrainé Pour que tu puisses avoir Une classe coin Et Donc voilà Merci pour le follow Battle de Bibit Allez j'en fous une couche Battle de Bibit Pardon Sois la bienvenue sur le stream Alors On est tous en train de pêcher Comme des cons Un jour On va la voir Cette canne à pêche Un jour Je suis à 11 000 poissons pêchés Je n'ai toujours pas La canne à pêche De ce mec Là à gauche La pétain Sors plus ta canne à pêche Sinon je te frappe Donc tu Je te donne ça Je te donne le code A rentrer sur le site Et automatiquement Tu auras un classe coin Si tu n'as pas encore été Parrainé Donc moi Je peux te donner ça Alerte Google C'est pire que ça Ça alerte Ça alerte aux pédophiles Ça alerte Alert à Malibu C'est quoi Tous ces gens Là Ça va Coucou Je peux pêcher Mais qu'est-ce qu'il fout Sur son petit poney Lui Je ne sais pas Qui c'est le mec Lui Le mec Il a mis son adresse mail En pseudo Il ne savait pas quoi mettre Le mec Ah non Il y a des cons Comme ça T'es sûr Oui oui Je t'assure Il y a des cons Qui mettent en pseudo Leur adresse mail En cas où S'ils veulent C'est ça Allez casse-toi Oh merde Bon Je t'envoie En privé Le code Que tu dois rentrer Sur le site Dans Appli code Kiki Allez Je vais le chercher J'en ai pas pour longtemps Hop Maintenant J'ai cliqué Sur play now Je suis déjà en train De jouer Codin Ah Hordel de merde Mais Laisse-moi rentrer Mon adresse email La prochaine fois Que je trouve Ma pseudo Je te promets Je mets mon adresse mail Moi je suis sûr Tu le notes Et il t'envoie un mail Au mec Tu vois C'est Ah merde Ah putain Je crois que C'est le pire Une fois J'ai vu aussi Dans ce jeu J'ai vu le mec Son pseudo C'était son numéro De portable Je te promets J'avais envie De le noter Mais je me suis dit Bah 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 voilà Effectivement Voilà Donc du coup Je t'envoie ça Parce que si tu montes Au dessus du Mastery 20 Ça marchera plus Donc rentre le tout de suite Wolf Enfin Kiki Voilà Tu notes ça Sur un bout de papier Ou ailleurs Et après tu le remets Sur le site Dans applicode Et voilà Bon allez Nous on continue De pêcher En toute simplicité Avec la kikette A l'air Ah putain Ah bah c'était Peut-être toi Oui C'était peut-être toi Mais il faudrait être Con Pour mettre son numéro De téléphone En pseudo T'as eu de la chance Parce que moi J'aurais appelé J'aurais fait un canular On est direct Hey Monsieur champignon Comment on va Bon on va casser Un petit peu Tout ça Après Et on va casser Tout ça Hop 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 Est-ce que ça Prend de la place Donc on va aller Donc on va aller voir Le mur Des trophées Donc Celui-là Il fait 827 Donc Voilà on va mettre Le 827 A la place Ensuite le 2 C'est un quoi Le 2342 2417 C'est bon On peut le déz Alors on déz On déz Ensuite celui-là On ne l'a pas encore Donc on va le mettre Tout simplement Ici Voilà Ah ça revient Déjà des fois Ça va vite Ça va vite On se remplit Bien Toi tu fais chier A mettre des trucs A ce prix-là Hein Tu fais comme tout le monde Tu les mets à 7 350 Et puis c'est tout Voilà Ah Ils ne savent pas à faire Les gens C'est quoi ton IGN Bah tape la commande Point d'exclamation IGN Battle Bibit Je crois quand même Que chaque fois Je vais rigoler A ce que j'ai dit Je ne sais pas Pourquoi je dis ça Je suis un pervers Sexuellement transmissible Dans la tête J'étais bercé Trop près D'un film porno Oh merde J'ai mon chat A gronder Ah bon Il a fait quoi ce con Battle Bibit Be quoi Be quiet Be Bibit Bah bibit Voilà Ah ouais Mais bon Des fois C'est pour Te faire chier Qu'ils font ça Bah Shift killer Shift killer Ça me dit quelque chose On a juste joué ensemble Il y a très très longtemps Et tu étais Même dans le même club Que moi Aller à l'un de mes premiers clubs Si je ne suis pas bêtisé Mais je ne sais plus Pour quelle raison Il y avait un truc Que je n'avais pas apprécié Que tu avais fait Mais te dire quoi Je ne sais plus Allez on va pas tarder A faire la petite pause La petite pause challenge Ça qui va nous permettre De souffler un tout petit peu Et on reviendra après pêcher Vous inquiétez pas On reviendra en force Ils font chier les mecs Merde J'ai raté impulsion Du coup Ils font chier les mecs Mais tu as 7000 Pas grave Nous on va gagner 300 sur la transaction On s'en fout On le fait Alors on va mettre 7360 Allez on va faire Une petite variante Une toute petite variante Et on va faire 7355 Je crois que les mecs Ils n'ont pas compris Le système du business Ils s'en foutent Ils mettent à 300 de moins Ils disent C'est bon Je veux que ça parte tout de suite Ils n'ont rien à foutre Ah 300 flux Ça reste 300 flux Mon ami Et là on en fait encore 3 Pour être à 970 Lure Pardon Et puis on y va On va aller faire Un petit challenge Allez on va casser ça Voilà ça refait encore Des glim Bordel de merde Je ne vais plus savoir Comment faire de ces trucs On va aller poser tout Dans le coffre A matériaux Voilà C'est lequel Bonjour Est-ce que tu as noté Le code Mister Je crois que j'ai encore Un J'ai regardé trop de choses C'est hallucinant Donc on va boire un petit coup Un petit placement de produit Voilà Voilà Salut Bonjour Allez On va se mettre devant le portail Merde C'est pas celui-ci C'est celui-ci Hop Quelle classe ça va être Suspense Suspense Et le numéro gagnant Et Battle Bibite Allez Sors moi une classe Où je peux gérer solo Et pas besoin de glitch Comme un stichier chien Parce que Oh putain Je peux rien faire Donc déjà Je vais récupérer mes trucs magiques Donc ça 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 Et je crois que mon pistolet Il est sur lui Ouais il est sur lui Il pense Ouais il a même Ah si il a quelques gemmes Il a quelques gemmes Permafrost 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 Le pire des biomes Possible On a un désert On a un biome à côté On y va On y va pas Qu'est-ce qu'on fait On va faire semblant d'y aller On verra s'il y a des gens Qui nous rejoignent La distance est plus proche Celle de gauche Ou sur le biome du bas Ouh Ça n'a pas joué à grand chose Je dirais le biome du bas Est plus proche Que le biome à gauche Mais comme des cons On va tous à gauche Voilà C'est comme ça Vous avez décidé D'aller à gauche Comme des gauchistes Alors tu as rentré le code Kiki ou pas Oh putain Le lag C'est super Les lags qui te tirent Vers le Vers le sol Comme ça J'espère que tu préfères Quand même un peu de dégâts J'ai combien de Oh là là Qu'est-ce que je fasse Avec ça Bordel de merde Si j'arrive à tuer un boss Avec le perso C'est bien beau On a déjà On a donc On a 3 étoiles Et Paul Et Paul Moins chiant Chiant Pardon Parce que Moins chiant Ça veut rien dire Chiant de pomme De terre Chiant de carotte Par chance Il y a un petit donjon Juste avant On va aller voir Si on fait des dégâts Parce que si c'est Tout le monde Qui attend dehors On n'a pas fini Il suffit de trouver L'entrée Là-là Si j'attaque à cette date Putain Mais je ne suis pas du tout Rapide En fait Bon ça va Je peux tuer un mob Ça va C'est correct Je déteste Ce donjon Tu ne sais jamais Où aller Bon déjà Il n'y a pas Deux Il y a rien Ici Il n'y a rien Allez direct Il n'y a rien d'attaqué fait quand même pas mal bien 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 mal pas mal comme comme classe bon écoute au ramassant on verra ce que c'est plus tard merde ils ont fait le dommage tant pis moi je vais sur l'autre à l'éop direct pourquoi tu dis réc c'est une face j'ai eu un shadow 3 en u6 je suis outré non je sais quoi là j'aime classe du 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 gunslinger et dégage non un maire de m'avait invité pour l'élabor hier j'ai le swag de poule bon tant pis j'ai raté un donjon on est pas un donjon de près c'est bon allez bon tant pis ça m'apprendra pas suivre le groupe j'ai vu un élite je voulais lui défoncer la gueule c'est tout ah ouais putain ça doit être ça doit être au pied quand même faire tout le temps des maxi dégâts du coup ça doit être pas mal ça doit être pas mal yeah putain il a de la chatte les gars le plus froid en plus quand il y a de la chatte hein ce perso ils sont sérieux les mecs de 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 pas venir avec moi alors que Putain, je vais le louper de toute façon, c'est évident, c'est évident, encore un, et bah oui, les becs ils en ont rien à foutre de ma gueule, mon fou, je pisse au cul, mais que par hasard il y aura plus de donjon ça, vas-y je vais aller dans une nouvelle zone, j'en ai rien à foutre, je vais te péter sur des jambes, comment on fait pour avoir une monture, parce que le cheval c'est pas génial, bah, comment dire, tu farm et après t'achètes les petites montures à mille flux, t'appuies sur U et tu regardes dans le market, tu vois, ouais, je suis avec des gens, Swat de poule Oh, je crois qu'ils ont tout fait Allons les verloques, là-haut, hop hop hop, hop 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 je sais pas combien elle est la plus petite monture tu vois là tu fais un moult voilà voilà à 1140 ne plus tu as une monture plus rapide que ton que ton que ton cheval ou tu peux avoir un chien ou un peu à peine plus enfin voilà quoi merde je n'avais pas vu celui-là m'a perturbé un j'arrête pas de rater des donjons j'aurais déjà eu fini je suis sûr moi mais le là il fait tirer vers le bas mais un truc de ouah et tous dans la bouboule du mori vas-y je le casse ce truc je ne sais même pas pourquoi je l'ai dans mon inventaire il y a des deux mecs qui vendent des chaussures ils sont sérieux les mecs qui vendent des chaussures influx il faut vraiment que tu en est beaucoup pour que ce soit rentable parce que un flux par un flux excuse moi ah bah là voilà les mecs bon bah j'attendrai j'attendrai que le marché remonte les amis je vois pas que j'ai que ça à faire attendre pendant que j'attends tout empêchant c'est quoi comme donjon là-bas c'est un donjon de un donjon de glace est ce qu'ils vont aller là bas les mecs après telle est la question où ils vont aller en bas allez suivez moi non suivez moi il y a un donjon mais non mais non mais non mais non fait chier les mecs sérieux quoi pas mais qui continue tout droit je risque de le rater en plus ah bah c'était moins une c'était moins une ah voilà c'était solitude 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 la grosse grosse solitude bien que ça j'ai mal au bide pourquoi j'ai mal au bide vas-y 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 viens fait le bon zombe je vais le faire solo moi qu'est ce que tu veux je n'arrive pas à viser les bim c'est moi qui l'est tu et tout seul on va se mettre entre les deux non non parce que je sens qu'il ya des blaireaux qui vont dans le trois joueurs et bim qu'est ce que j'avais dit et ouais pardon à désolé voilà donc on reprend sa petite classe de base voilà on se soigne parce qu'un million de pv c'est dur à monter et on retourne pêcher mes amis et ouais c'est la journée pêche ah il y a quelqu'un qui n'a pas quitté la pêche ou qui est déjà revenu rebond jour on n'occupe de la même place j'ai un petit prix vite fait dans l'inventaire voilà allez on est reparti 900 lures on est elle pro à la première le premier truc qu'on chope c'est une chaussure quand même les mecs un vive la chance qu'on a aujourd'hui voilà mais là les gros sur la patate là mais énorme quoi ah bah j'ai eu un poisson rare je n'avais pas encore eu madnoul c'est un streamer aussi bah oui je le sais que madnoul c'est un streamer pourquoi il stream aussi là à l'heure actuelle je vais pas lui frapper parce qu'il stream il fait ce qu'il veut mais un truc qui est sûr c'est qu'il peut pas faire un truc que moi moi je suis moi tu vois c'est bonjour au revoir qu'est ce qui s'est passé quelqu'un qui s'était péché sur moi et d'accord tu as été péché en dessous non mais il y a un mec de son club ah oui ah oui bah oui c'est eiko eiko il est de madnoul un sale traite dégage bon c'est bon vous allez où vous voulez c'est qu'un club moi mon club c'est un club échangeiste alors ça le mec il a tout jusqu'à la baguette magique quoi bah après je sais pas je sais pas ce qu'il fait le mec il stream ou quoi que ce soit mais après chacun son style moi je me prends pas forcément la tête je suis pas j'expose pas ma fortune pourtant je suis fortuné mais voilà quoi c'est pas pour autant que j'ai pas je sais pas je me prendrai jamais la tête par là la popule la popularité déjà peut-être du fait que je suis déjà moins influençable que certains déjà peut-être après c'est du travail sur soi ne pas être influençable après je dis pas que madnoul est influençable ou ou les autres streamers par exemple tels qu'auréliens ninja ou tout ça au contraire auréliens ninja est bien sympa je peux pas dire le contraire il m'a déjà même offert un code alors que je lui avais rien demandé mais c'est pas pour autant que je vais aller lui sucer la bite quoi il m'a donné un code c'est très généreux de sa part merci beaucoup je vais pas aller lui sucer la bite pour autant toi tu le te vante pas non je suis pas prêt de me vanter je suis pas prêt de me vanter regarde la prof je suis en train de me plaindre j'ai pas ma canapé allez si une fois que je vais avoir ma canapé sur arc en ciel je vais la montrer à tout le monde je vais le mettre sur mon slip là à la place de ma tub et je montre à tout le monde voilà j'ai ma nouvelle canapé si je viens vraiment dans la canapé je vais être heureux c'est normal mais voilà c'est qu'une canapé mais c'est normal de se vanter un petit peu va pas va pas se mentir tout le monde se vante un peu d'avoir eu des déloutes ou des choses après faut pas surexposer voilà tu l'as d'accord tu l'utilise ok mais c'est à chaque stream tu fais voilà voilà j'ai eu le halberne regarde les pauvres mon halberne oh tu vois c'est à chaque stream tu commence à faire des trucs pareils ou ainsi t'as pas fini quoi mais après voilà tu accroches t'accroche pas un mec sur ses streams et puis c'est comme ça c'est peut-être déjà en fonction de de sa face de son humour de sa façon de parler de sa débilité parce que bon il faut savoir être con pour faire des streams parce que si tu restes trop sérieux je pense qu'au bout d'un moment je pense pas qu'il ya beaucoup d'athélo qui regarde les streams à part peut-être des streams de science vous voyez mais voilà moi je suis comme ça je suis comme ça je peux pas expliquer pourquoi je fais ainsi mais mais voilà après si vous aimez mon style mais tant mieux pour moi et tant mieux pour vous au moins on peut trouver des terrains d'entente après je veux peut-être ce qu'il ya aussi c'est que je peux parler de tout et de rien on peut parler de sexualité on peut parler de de même de racisme à la limite tu vois par rapport à certains des sujets vraiment pointilleux et très 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 délicat limite je fais des blagues des fois bon pas raciste je suis pas raciste mais je fais des balaques limitant antisémite mais léger tu vois et je l'assume mais après je peux très bien faire des blagues sur moi même je peux faire des il faut déjà savoir rigoler de soi même avant de pouvoir rigoler d'autrui tu vois donc c'est surtout ça aussi qui compte à ça m'arrive d'offrir de faire des blagues sur les handicapés des fois et j'ai parlé personne qui n'est pas absolument personne pour moi il ne devrait pas avoir de différence par rapport ça reste un sujet de blague dans tout ce que je dis du moins dans les blagues en aucun moment je suis sérieux je préfère le préciser encore je suis ni raciste ni quoi que ce soit je peux très bien faire des blagues sur les merguez plutôt que sur les petites bites les chinois tu vois voilà c'est des blagues qui restent toujours dans le même registre généralement c'est sur le cul donc voilà on va pas se mentir c'est les blagues qui marche le mieux moi je pars très vite aussi en délit en tuyaux ce matin quand j'ai commencé à 9h20 28 ou 20 25 parce que je commençais à aller légèrement plus tôt à climer tu me lancer des vannes tout seul quoi il y avait encore personne qui me regardait mais voilà aussi après faut savoir parler tout seul aussi parce mais moi je trouve que le stream c'est vraiment un un moyen une plateforme telle que youtube et encore youtube je trouve que ça censure pas mal de choses dès le moment où tu es parrainé où tu es peut-être tapé on veut dire qu'il ya quelque chose au dessus de toi tu dois faire très attention à ce que tu dis à ce que tu fais et des fois tu dois toi même t'excuser non je moi j'ai pas m'excuser je veux dire si je fais un sujet sur quelque chose ou si je dis quelque chose sur c'est mon ressenti personnel et en aucun moment je demande à des gens de prendre part de mon ressenti toi comme quand je vois des fois que j'ai eu récemment déjà il ya il ya il ya squeezy qui a dû faire une vidéo il a fait une vidéo pour s'excuser d'avoir joué à des jeux sexuels et sexistes envers les femmes je trouve ça complètement débile on en est plus là quoi c'est faut arrêter on en est plus là on n'est plus au 18e siècle on peut très bien étant donné qu'en plus il avait fait à peu près les mêmes genres de jeu peu de temps avant avec les avec dans l'univers un peu gay homosexuel mais là il n'a pas dû s'excuser parce que là on voyait carrément un mec tu devais foutre des claques à au cul d'un mec après tu devais tu avais une sucette dans la bouche plus tu allais vite plus ça se déformer derrière les gens danser tu vois mais quand c'est fait avec des mecs il doit pas s'excuser ils jouent à des jeux où il ya des femmes qui sont limite martelé où tu l'aies tapé ou ce genre de choses là tout de suite tu dois t'excuser il ya encore et encore un problème tu voyais encore des problèmes sur sur la plateforme d'internet je trouve ça pas juste là où ça va pas juste ce que faut arrêter de dire aussi que les femmes c'est ils sont plus sensibles que les hommes c'est faux moi je suis quelqu'un d'assez fragile je l'avoue et je j'ai la larme facile à quelque chose qui me touche déjà à coeur et je pleure dans dans l'amérique qui suit j'ai une extrême sensibilité de ce côté là il ya quelque chose tu me dis qui me vexe je vais pleurer enfin je peux pleurer à de la flou mais je vais avoir larmes à l'oeil facilement et ça a toujours été le cas bon étant jeune ça n'a pas été très facile par rapport aux camarades tout ça parce que chez les jeunes si t'es pas dans la normalité et que tout le monde est pareil voilà ça pose toujours problème par exemple si tu as une pilosité avancée comparé à tes camarades de classe qui sont encore un verbe jusqu'aux couilles ah bah c'est toi qui est pas normal alors que eux devraient plutôt se poser des questions sur leur puberté tu vois et ça ça je pense qu'au fil des siècles ça changera ça changera pas par exemple c'est toujours des soucis de normalité en fait en plus la normalité elle vient de nulle part parce que c'est écrit nulle part déjà à part pour peut-être certains trucs qui écrit dans la bible ou dans le coran où tu veux mais aussi non de la normalité et n'existe pas c'est ça le la vérité enfin voilà on va pas parler de normalité pendant tout le stream enfin ceci dit je moi je pourrais ça me dérangerait absolument pas mais ce genre de ce genre de normalité par exemple tout simplement on peut en venir tout simplement rien qu'au style vestimentaire par exemple jusqu'à encore au 19e siècle donc jusqu'à encore pour certains que vous avez connu et moi j'ai connu et tout le monde a connu le rose n'était pas pour les garçons une normalité complètement stupide alors que le rose a des teintes je pense à des nuances différentes peut donner très bien sur un garçon après tout dépend ce que tu mets avec mais le rose une très belle couleur j'en ai déjà porté j'en ai déjà porté par exemple la normalité de la saloupette bon ça c'est devenu que déjà au 19e siècle les filles portaient des mini jupes avec des bretelles ou de ce genre de choses c'était devenu à la mode pendant un temps après c'est des questions de goût mais je suis en plus t'aime pas le rose t'aime pas dire c'est pas normal c'est pour les filles après on peut en venir aussi au barbie pourquoi le garçon ne jouerait pas au barbie c'est juste une poupée après tout c'est juste que c'est une poupée en forme de vie pour que tu pourrais pas jouer avec et en plus si tu veux être sexiste ça c'est ça serait plutôt normal qu'un petit garçon joue avec une meuf tu vois et limite après imaginer des trucs derrière on s'en fout mais ça serait plus logique qu'il joue avec une meuf plutôt qu'un gars tu vois si tu parles de normalité moi je préférerais que mon garçon il joue avec une poupée fille plutôt qu'une poupée garçon parce que tu veux pas le limite ça incite à adorer et à comment dire adorer à aimer un corps masculin bien musclé tout de ton action man par exemple pour inciter de nom on s'en fout plutôt qu'une barbie voilà là c'est un exemple typique de normalité et en plus inversé donc c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi et pour les gens et pour le commerce à semble normal enfin on veut être une un seul ça commence à devenir de moins en moins de moins en moins et heureusement d'ailleurs heureusement 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 c'est parce qu'on aurait fait c'est bon bah après après on en si on parle de ça on en vient parler des homosexuels après après je suis bien porté sur le sujet parce que je suis moi même homosexuel pour les gens qui ne savent pas je me le cache pas et j'en ai rien à foutre tout ce qui fait à déranger les gens tu vois par exemple pour revenir à la gay pride la gay pride je suis pas totalement pour et pourtant je suis homosexuel moi même je trouve que ils font ils font ils font ils font de la provoque en permanence du fait que déjà il s'habit pas beaucoup ils sont dénudés non mais c'est tellement tellement qu'ils ont été des démantelés cachés et autres que là mais ils provoquent maintenant ils provoquent voilà et voilà mais il ya de l'ambiance au moins il ya de le café il ya de l'ambiance enfin voilà après on va pas on va pas diverger sur d'autres sujets un peu plus abouti que ça parce que vous pourriez rentrer dans des débats mais complètement hilarant et sans que ni tête et ni tête sans que pour ne pas dire débile mais par exemple aussi un sujet qui me et ouais et ouais monsieur champi même là j'arrive pas faire encore des blagues et il ya que toi apparemment qu'il le qu'il est qu'il échoppe je peux pas je ne peux pas m'en passer je ne peux pas m'en passer de faire des allusions sexe même dans des débats tu vois c'est hallucinant bon ça me rassure ce qu'il ya des gens quand même qu'ils ont le même humour ou là le même du gré d'humour que moi ça me rassure parce que des fois je fais des blagues assez subtiles et bas des fois bas personne n'en rigole mais mais moi ça me fait bien est ce que j'adore surtout sur internet c'est le plagiat j'adore le plagiat et c'est une excuse que les gens ont inventé pour pour ne pas dire pour ne pas dire on n'a pas le droit de faire ce que les autres font mais si l'actualité c'est l'actualité c'est à dire le jeu actuel ça serait au au first d'y jouer et toi maintenant la merde non non c'est juste que toi tu as une manière de jouer donc on a le droit de jouer au même jeu c'est juste que tu vas pas présenter le produit ou le le jeu de la même manière pour pas rester professionnel et puis voilà ou tout simplement dire je vais jouer à ce jeu parce que tu m'a inspiré voilà moi si tu viendrais faire des vidéos sur internet d'un jeu que par exemple squeezy a déjà fait et que squeezy m'a donné envie de jouer à ce jeu je dirais tout simplement il m'a inspiré et j'ai vu on finit de faire la même chose et en aucun moment c'est du plagiat puisque en plus je l'assume par exemple dans mon club j'ai fait pas mal de bâtiments que je me suis inspiré du hub c'est pas du plagiat ils m'ont procuré de la satisfaction quand je les ai vus et j'ai eu envie de les reproduire comme moi je les voyais voilà c'est tout et je n'irai jamais de la provenance là par contre si tu ni la provenance de tes sujets il y a un problème c'est vraiment que j'étais malade dans ta tête non non c'est moi qui l'a fait avant ils l'ont fait après alors que tu sais très bien qu'ils ont fait avant après voilà après j'ai vu il ya peu de temps je exemple ben lui il a rien compris et c'est stupide à lui mais il ya des gens qui l'apprécient je pense qu'il n'a pas su n'a pas su avouer et dire qu'il adoré reproduire des choses à sa façon c'est pas vraiment à sa façon puisqu'il fait copier tout tout exactement tout donc là c'est vraiment stupide il aurait pu limite faire le même sujet mais à sa sauce là ça aurait été moins dérangeant juste t'as pas un conseil pour monter rapidement de mastery bah le conseil pour monter rapidement de mastery comme je l'ai dit c'est la pêche principalement ensuite monter tous les personnages que tu as pu débloquer niveau 10 minimum pour dire ne pas trop forcer mais du coup ça te donne un peu de mastery ensuite faire les badges donc les badges des amis tout ça puis après acheter des petites montures qui coûtent mille flux principalement les montures puisqu'elles te donnent directement 50 50 de mastery voilà après il n'y a pas de il n'y a pas de mystère rentrer plus tu joues plus tu peux monter vite il n'y a pas de mystère merde mais tirer trop tôt du coup que c'était bien arrête de le mettre sur le mien dont ton truc là je vois plus le bien du coup voilà du truc c'est pas encore le mien ah ouais mais non mais bouge le là je vais bouger bien enfin je finis celui-là c'est pas que c'est dérangeant mais ça c'est dérangeant quand même merci merci bien d'avoir bougé ton nameson enfin voilà moi de toute façon je joue à un jeu c'est pas pour déjà pas moi c'est pas pour faire de la pub pour le jeu déjà parce que le 3 avant lui-même 1 je vais pas vous mentir il y a il y a des pour mais beaucoup de contre il y a beaucoup de points négatifs et de plus en plus et donc pour m'en dire comment dire comment on est à commander et donc donc je pourrais très bien parler du mal du trof comme du bien de trop déjà par exemple un point tout simple il s'amuse à faire le jeu en français comment ça juste faire le jeu en français on est d'accord pourquoi ils ne font pas directement maintenant les patch notes en français s'ils essayent de toucher la communauté française par le client pourquoi le font pas pour le patch note limite même à un google traduction c'est une limite on s'en fout à moi et c'est de prouver qu'ils essayent d'attirer plus de gens maintenant c'est un petit détail mais ils traduisent le jeu en français on peut appeler cette traduction mais après les patch notes par exemple ils ne font pas ils les font pas plusieurs langues parce que là il ya plusieurs langues maintenant il ya combien de langues on va regarder voilà il ya quand même trois langues touch anglais et français donc la moindre des choses ça serait quand même de faire un patch note dans ces trois langues là du fait que le client est dans ces trois langues là je sais pas ça me semble tellement logique je vais faire une petite pub dans mon... merde c'est mon truc ça voilà en plus je m'en fous j'ai mis la grosse pub tant pis parce que j'ai de nouvelles personnes dans mon club et je sais qu'elles voulaient voir le stream donc il trouve enfin voilà à force de parler par contre ça donne mal à la gorge il faut que je je bois un petit peu en tant que je pêche le poisson voilà un petit peu d'eau ça fait pas de mal logiquement non mais j'aimerais en fait descendre à 800 lures en fait voilà donc je vais faire encore 800 lures et après je vous laisse parce que j'essaye vraiment de faire le maximum de je suis encore ces 45 lures là et puis après je vous laisse et je vous dirai à demain à la même heure c'est vraiment 9h30 environ c'est vrai que t'as bien fait de me le rappeler j'ai pas du tout vu l'heure mais c'est passé super super vite grâce à vous c'est cool je continuerai à pêcher après le live vous inquiétez pas donc si jamais vous voulez continuer à pêcher avec moi il n'y a pas de soucis c'est pas normal je regarde toujours l'heure parce que bon c'est pas que je suis pressé de finir mais j'essaie de respecter les temps déjà que j'ai commencé plus tôt et je finis plus tard avec exceptionnellement ah dommage monsieur champi dommage dommage on aurait pu faire une partouze monsieur champi dommage que tu partes cet après-midi comme j'ai lu dans les actualités là les espagnols ils s'amusent à faire une roulette russe mais en fonction de enfin une roulette russe sexuelle avec une tournante russe en fait finalement avec des gens qui ont le pathogène enfin qui sont malades qui ont le sida et ils jouent je sais pas comment ça se passe et puis ils doivent copuler ensemble et s'ils tombent sur cette personne ils copulent avec cette personne et ils n'ont plus qu'à croiser les doigts pour qu'ils ne vivront pas et dès le lendemain matin ils vont chercher la pilule du lendemain pour la maladie donc ça c'est bizarre comme principe tout simplement parce que pour eux ils cherchent les sensations fortes excuse moi c'est pas vraiment une sensation forte de copuler avec quelqu'un qui a le sida je suis pas sûr déjà tu mets ta vie en jeu c'est vraiment que t'as rien à foutre de ta vie déjà c'est égoïste parce que bon t'as de la famille quand même il faut y penser je pense mais bon c'est la nouveauté en Espagne c'est de faire une tournante russe avec des gens qui ont le sida voilà super super qu'est-ce qu'ils vont inventer d'autre hein ils ont inventé plein de jeux comme ça par exemple le jeu du foulard où il fallait s'étouffer et rester le plus longtemps sans respirer dans un foulard ou ce genre de truc et puis finalement il y a eu des morts donc du coup ils ont arrêté pareil que pour les jeux facebook où il fallait je sais plus faire quoi là boire de l'alcool cul sec ou des trucs comme ça et je pense que tu t'es gouré de boutons ah ces espagnols ils sont terribles hein j'en suis pas très fier d'avoir des origines espagnoles du coup merde du coup j'appuie sur le bouton rigolant merde quel con donc euh je vous invite à me follow si jamais vous voulez être prévenu de mes prochains lives donc c'est à dire à partir de demain jusqu'à samedi et je reprends le lundi j'ai fait 6 lives par semaine tout en suivant un peu les activités du serveur tout en discutant de choses et d'autres des fois je me répète et tout tu vois j'ai le vieux en plus du coup on dit les mêmes choses tout puis voilà on parle de tout on parle de rien on dit que Trove c'est nul après on dit que Trove c'est bien après donc voilà vite qu'un jour ça sera un autre jeu parce qu'en ce moment je suis dans ma période Trove peut-être qu'un jour ça sera un autre jeu donc peut-être que vous qui me regardez là vous me regarderez sur jouer sur un autre jeu sur Pokémon j'en sais rien je vous dis ça mais voilà mais euh je ne streamerai seulement sur le jeu où j'ai envie de jouer je ne ferai jamais de vidéo sur des jeux où j'ai pas du tout envie de jouer du moins pour le moment après si jamais je viens avoir des partenariats ou des trucs comme ça avec des boîtes qui pourra arriver bah là si en contrepartie j'ai des réductions voire même le jeu en lui-même gratos voilà pourquoi pas voilà mais pour le moment c'est pas le cas pour le moment j'ai envie de jouer à Trove on joue à Trove et on se fait pas chier et voilà c'est comme ça allez encore 20 lures et je vous laisse si tu arrives à jouer à Overwatch je pense que Bioshock 2 tu peux passer en minimum je pense je pense voire médium peut-être je pense ah j'ai encore un poisson rare dis donc sinon Kiki t'es là est-ce que Kiki m'entend ? est-ce que Kiki a rentré mon code de parrainage ? ah y'a un mec euh bonjour y'a un monsieur John par chez moi qu'est-ce qu'il veut ? j'ai pas vu son pseudo bah après le meilleur site qui existe c'est can you run it ? tu vas dessus tu installes le plugin et le site te dit si le jeu passe en minimum ou en maximum sur ton pc can you run it ? bah moi je sais ce que je fais quand j'ai un jeu j'ai soif d'aventure bah regarde un door à l'exploratrice ah 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 merde ah y'a encore 11 murs mais il faut savoir que quand tu streams tu peux pas jouer en qualité maximum à part si vraiment t'as une putain de carte graphique ou t'as deux cartes graphiques là la limite voilà tu peux et bah dis donc bon sinon je vais essayer de garder mes mes rewards jusqu'à demain donc les cadeaux de challenge et tout ça jusqu'à demain et j'ouvrirai tout demain en stream voilà on fera un petit opening de reward de challenge on verra combien de 10 dragons coins qui tomberont ça peut être un ou deux comme pas du tout on verra bien et une fois que je serai à 600 dragons coins je ferai le nécessaire pour me faire un dragon Étant donné que il y a bientôt 5 ou 6 nouveaux dragons qui devraient arriver je ne sais pas si ils arriveront en même temps ou par à-coups, je ne sais pas, on verra, on verra ce que les développeurs ont décidé. Logiquement, il devrait avoir bientôt aussi une nouvelle classe, qui est une classe surmonture de combat en quelque sorte, est-ce que j'ai pu le comprendre, après ça a été confirmé, mais est-ce que c'est pas plutôt un fake, je ne sais pas, je pense pas, je vous laisse aller voir sur Twitch, parce que sur Twitch il y a un streamer très connu qui a fait une vidéo tout en expliquant, malheureusement c'est en anglais, mais on pourrait espérer, voilà. Je fais le tri, voilà, hop hop hop, regarde les trucs que j'ai vus, donc le poisson vert, il est à 8,81, j'en ai à 9,48, donc on dése, ensuite celui-là il est à combien, 24 toupil, il est là, il est à 24,50, donc on peut le dése, voilà, ensuite on a celui-là il à 24,79, on est à 24, on est à 24,17, on peut mettre celui-ci, voilà, et on peut dése celui-ci, voilà, donc c'est sur ce que je vais vous laisser, je vous dis merci à tous d'avoir follow, d'avoir regardé le stream, je vous dis à demain, me meur, pour certainement des donjons, contrairement aujourd'hui que c'était de la pêche, donc comme d'habitude je vous dis bonne journée, et peace.